Générique Et ce matin sur RMC BFM TV, nous recevons Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Bonjour. Le Premier ministre de notre pays, Jean-Marc Ayrault, je me souviens. Vous étiez tout juste nommé, vous étiez venu sur RMC BFM TV. C'était à l'été 2012, me semble-t-il. C'était votre première sortie médiatique. Ça ne sera pas la dernière aujourd'hui. Ok, j'espère bien. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Je voulais aussi parler avec vous, avant d'entrer dans les gros sujets, l'Ukraine, le pacte de responsabilité, la fiscalité des entreprises. Jean-Marc Ayrault, parlez de votre impopularité. Je regardais le dernier chiffre qui vient de tomber. TNS Offresse pour le Figaro Magazine. 17% des Français font confiance à François Hollande. 16% à Jean-Marc Ayrault, moins 4%. Peut-on gouverner sans confiance ? Mais on gouverne parce que d'abord, on a été élu. Le président de la République a été élu. J'ai été élu député. J'ai la confiance de l'Assemblée nationale, la majorité. Donc il y a une stabilité des institutions. Et quand on gouverne dans des périodes aussi difficiles que celles que nous connaissons, si vous cherchez la popularité, alors vous ne faites pas bien votre travail. Donc moi, mon horizon n'est pas fixé vers le taux des sondages chaque semaine, je dirais presque par jour, parce qu'on vient de sondages, je ne sais plus, il y en a des multiples. Moi, je n'ai qu'un pourcentage qui m'intéresse. C'est le pourcentage du taux de chômage. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Le Bureau international du travail qui dit que tout le monde peut considérer que les critères de comparaison sont fiables. Eh bien, le chômage est en train de reculer. Il a baissé en un an de 85 000 pour les jeunes. Le chômage des jeunes recule. Et pour les autres, malheureusement, il est encore à un taux beaucoup trop élevé. Mais il a commencé à baisser au dernier trimestre, comme dans le reste de l'Europe. 1,1% dit le BIT. Voilà, et c'est le moment d'accélérer, et c'est le moment de mettre le turbo, c'est le moment de faire vivre le pacte que le président d'Arabie a proposé aux forces vives du pays pour que 2014 soit vraiment le tournant de la reconquête économique, de la croissance et, je dirais, du recul durable du chômage. Ça, c'est l'essentiel de mon combat. Oui. Alors, nous allons y revenir sur ce combat, parce que les Français ont envie de vous croire. Malheureusement, pour l'instant, ils ne vous croient pas. Non, mais les Français qui le doutent, écoutez... Ils doutent à juste raison. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Ayrault ? Je comprends ça. Je comprends ça. Vous savez, pourquoi je comprends ça ? Parce que quand on est dans une situation difficile, quand on voit son entreprise, on en connaît, qui connaît des difficultés, on se dit, mais est-ce que ça va finir un jour ? Est-ce que ça va aller mieux un jour ? Et en même temps, il y a des résultats. Il y a des choses qui marchent. Il y a des entreprises qui étaient en difficulté que nous avons sauvées. Avec Arnaud Montebourg, avec Michel Sapa, nous travaillons tous les jours pour trouver des solutions. Je vous en ai évoqué quelques dossiers ce matin. On a mis en place la Banque publique d'investissement. On a mis en place un fonds de soutien aux entreprises qui connaissent des difficultés passagères. Bon, il y a ça. Et puis, il y a la bataille pour la croissance. Et donc, c'est le sens du pacte que le président de la République propose. Je veux aussi revenir sur les remarques de l'Europe, de la Commission européenne. Oui, mais elles existent. Je vais y revenir. Mais un mot sur l'Ukraine, quand même. J'aurais commencé avec ça, parce que c'est le dossier international important du moment. Vous accusez les États-Unis, les Européens, Moscou d'avoir violé le droit international et la souveraineté de l'Ukraine en Crimée. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a cette réunion conseil européen, sommet européen exceptionnel consacré à l'Ukraine. Est-ce que des sanctions seront annoncées aujourd'hui contre la Russie ? Les sanctions ne viendront que si les choses ne bougent pas dans la bonne direction. Elles bougent ou pas, alors ? Elles sont en train de bouger. Donc, il n'y aura pas de sanctions aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la négociation, c'est la diplomatie qui doit être... Donc, pas de sanctions ? Je ne crois pas. Ça dépendra, évidemment, de l'avancée des discussions. Mais vous dites que les choses sont en train de bouger. Oui, elles sont en train de bouger parce qu'elles ont commencé à bouger hier à Paris. Le président de la République avait invité les partenaires internationaux à parler de l'avenir du Liban. Vous connaissez les liens historiques de la France et du Liban. Donc, on a parlé du Liban. Mais en marche de cette réunion, il y a eu des discussions avec tout le monde. Et c'est la France qui les a organisées. Il y avait les Russes, il y avait aussi les Ukrainiens. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore parlé. Mais à Bruxelles, c'est tous les chefs d'État et de gouvernement qui vont adopter une ligne de conduite. Alors, la ligne... Non, je ne pense pas, sauf si vraiment la situation se tendait à nouveau. Mais il ne faut pas qu'elle se tende parce que cette situation, elle est grave. Il y a les Ukrainiens qui demandent à vivre en démocratie. Le président ukrainien qui avait été élu a quitté son pays. Il a quitté son pays. Il y a un gouvernement provisoire. Il y aura des élections le 25 mai parce qu'il faut des élections le plus vite possible. Et puis, les Européens, la France en particulier, ont un objectif. C'est de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé en Crimée, ça ne va pas. Donc, il faut que tout ça... Donc, on négocie, on discute. Pas de sanctions en attendant que les discussions se poursuivent. Ce qui est important, c'est que l'Ukraine a vraiment un avenir. Aujourd'hui, c'est un pays qui connaît d'énormes difficultés économiques. Il y a des discussions qui ont lieu avec l'Ukraine. 1 milliard d'euros, c'est l'aide prévue par l'Union Européenne sur plusieurs années. Les États-Unis, un visage aussi net. Le FMI doit intervenir. Et en même temps, il faut qu'il y ait une souveraineté totale et une intégrité totale de ce pays qui ne doit pas être dépecée, qui ne doit pas être séparée. Mais en même temps, l'Ukraine doit avoir de bonnes relations avec l'Europe et avec la Russie. Parce que la Russie, ce n'est pas notre ennemi. La Russie, ce n'est pas notre adversaire. Et donc, nous devons avoir avec la Russie une politique des échanges. Mais en parlant franchement, parce qu'il n'est pas acceptable, par exemple, que des troupes russes interviennent en Crimée. La Crimée fait partie de l'Ukraine. Vous confirmez, le président de la République ukrainienne, par intérim, sera demain à Paris ? Oui, mais si vous voulez, nous, ce qu'on veut faciliter, c'est le dialogue. Vous pouvez dire, c'est son premier déplacement. C'est le dialogue. Le Premier ministre, vous pouvez dire. Oui, c'est le dialogue. Le président de la République par intérim, oui. Je crois qu'on est dans une période transitoire. D'accord. Et vous savez que ça demande énormément de sang-froid. Nous devons toujours nous rappeler quelque chose, Jean-Jacques Mordain. Oui, oui. C'est ce qui s'est passé il y a 100 ans, en Europe. Cette guerre terrible, c'est la première guerre mondiale. Et s'il y avait eu à l'époque des moyens, des mécanismes, pour, par la diplomatie, par des accords bilatéraux, multilatéraux, éviter l'engrenage de la violence, nous n'aurions jamais vécu, et l'humanité n'aurait jamais vécu ce qu'elle a vécu. Donc aujourd'hui, ce que nous avons construit en Europe, ça c'est un bien précieux, il faut le faire vivre. Mais en même temps, il faut le compléter. Et on voit bien qu'à l'est de l'Union européenne, il y a encore des problèmes. Il y en a en Ukraine, il y en a en Biélorussie. Et pour ça, il faut parler, et parler avec les Russes, et parler franchement, mais en même temps en discutant et en trouvant les solutions ensemble. Jean-Marc Ayrault, le pacte de responsabilité, accord signé hier entre le patronat et trois syndicats, CFDT, CFTC et CGC, baisse du coût du travail 30 milliards d'euros, 20 milliards d'euros du CICE plus 10 milliards d'euros. En échange, il sera demandé aux branches professionnelles d'ouvrir des discussions ou des négociations sur des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en termes d'emploi. Objectifs qui seront chiffrés ou pas ? Oui, c'est ce qu'il va se passer dans les branches. Voilà, dans chaque branche. Ça ne peut pas se passer au niveau national. Ça va se passer dans les branches et ça va se passer aussi dans les entreprises, dans les régions. Donc objectifs chiffrés ? Il faut laisser les partenaires sociaux, il faut leur faire confiance. Et moi, je trouve qu'il faut les saluer. Ils n'ont pas tous signé les syndicats salariés. Il y a deux syndicats à force ouvrière et à la CGT. Ils n'ont pas fait. Je le regrette. Oui. Parce que souvent dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe pour FO et la CGT ? Il y a des négociations et la CGT signe. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ils disent non au niveau national ? Moi, ça me gêne. Mais c'est leur affaire, c'est leur responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'enjeu ? C'est que ça redémarre, que ça marche. Et donc, on ne peut pas faire sans discuter entre les entreprises et les représentants des salariés. Mais ça va se passer au plus proche du terrain. Donc d'un côté, il y a l'État qui va faire un effort considérable. Vous l'avez évoqué, 30 milliards. 20 milliards du crédit d'impôt que les entreprises vont recevoir, ce qui correspond à moins 4% du coût du travail en 2014. En 2015, c'est moins 6%, ce qui est énorme. Ça va améliorer la situation des entreprises. Et puis un effort supplémentaire de 10 milliards que le président de la République a annoncé. Et puis aussi, une réforme fiscale pour les entreprises. Je vais revenir sur la réforme fiscale. Oui, mais j'en dis juste un mot. Elle est parallèle. Elle va se faire en même temps. En même temps. Pourquoi ? Vous y tenez à cette réforme fiscale. Il y a la réforme fiscale. Je ne sais pas si le président de la République tient autant que vous, mais pourquoi vous y tenez ? Je tiens à la réforme fiscale pour les entreprises et pour les ménages. S'agissant des entreprises, qu'on parle des entreprises, qu'on parle de l'envoi. Est-ce que vous allez baisser alors les charges des entreprises, les charges fiscales des entreprises ? Les charges qui pèsent sur le travail, oui, 10 milliards supplémentaires. Je viens de l'indiquer, ça c'est concret, ça redonne de la marge aux entreprises. Et tout l'enjeu de la négociation avec les syndicats, le renforcement du dialogue social, c'est que cet argent n'aille pas aux dividendes, mais qu'elle aille à l'investissement, aille à la formation, aille à la qualification et aille aussi aux embauches. C'est ça qui est l'enjeu. Et puis s'agissant de la fiscalité, aujourd'hui on a une fiscalité sur les entreprises qui pèse plus sur la production que sur les résultats. Et donc ce que nous voulons faire, c'est faire baisser cette pression fiscale qui pèse sur la production. Est-ce que vous nous dites ce matin que les impôts sur les sociétés que paient les entreprises, l'impôt sur la production, est-ce que cet impôt va baisser en France ? Oui, on a un perspective. Est-ce que vous allez descendre à 30% ? Non, je ne parle pas de l'impôt sur les sociétés qui est un impôt sur les résultats. Oui, mais moi je voudrais en parler. Alors ça fait partie des assises de la fiscalité des entreprises. Nous discutons avec les entreprises et les autres partenaires parlementaires, partenaires sociaux qui disent, voilà, qu'est-ce qui est le meilleur ? C'est ça qu'on essaie de trouver. Qu'est-ce qui est le meilleur ? Est-ce que c'est le taux sur l'impôt sur les sociétés ou est-ce que c'est les impôts qui pèsent sur le processus de production ? Ce qui se dégage comme consensus à l'heure actuelle, c'est tout ce qui freine l'investissement, tout ce qui freine, je dirais, l'attractivité des entreprises, à la fois dans le marché intérieur européen ou à l'échelle mondiale, eh bien c'est ça qui doit être réduit. Nous nous fixons un objectif, 2015, 2016, 2017, il faut qu'effectivement, nos entreprises qui ont perdu en compétitivité, et la Commission européenne vient de le rappeler, il faut qu'elles en retrouvent, parce que c'est l'emploi qui est en cause. Alors est-ce que l'impôt sur les sociétés baissera ? Moi je ne peux pas vous dire encore, ces discussions sont en cours, mais encore une fois, je vous répète l'objectif. Vous êtes favorable ou à une baisse ? Je suis favorable à ce qui va améliorer la capacité d'investissement des entreprises, c'est-à-dire qui permettra aux entreprises d'être plus performantes, de mieux vivre la compétition européenne et mondiale, et de créer des emplois. Je vous ai parlé du pourcentage qui m'intéresse, c'est le taux de chômage, c'est ça qui m'importe le plus. Bon, je reviens sur le pacte de responsabilité. Objectifs donc qui ne seront pas chiffrés, si j'ai bien compris, mais ils seront chiffrés dans les branches. Ça dépend des branches. Il y a des branches qui sont en pleine croissance. Qui pourront chiffrer donc ? On peut fixer des objectifs ambitieux. Dans d'autres branches, il y a plus de difficultés. Il faudra peut-être me faire porter l'accent davantage sur la... Vous ne demandez pas d'obligation de conclure un accord chiffré dans chaque branche ? Ce que nous voulons, c'est que tout le monde joue le jeu. Hier, ce qui s'est passé, ce qui est très important, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Il y a eu deux réunions. J'avais écrit aux partenaires sociaux pour leur donner un mois pour trouver un accord de méthode. Hier, ils l'ont trouvé. Ils ont fait deux réunions pour y parvenir. Ça, c'est positif. Ce qui manque en France, c'est le dialogue social. Alors, nous avons fait vivre le dialogue social. Moi, j'ai une méthode. Comment on a fait pour avoir un accord sur la formation professionnelle ? Par le dialogue social. Comment on a fait sur la réforme des retraites ? Il y a eu une concertation avec les partenaires sociaux. Comment on a fait sur le marché du travail ? Il y a eu un accord. Je pourrais vous parler aussi de l'égalité hommes-femmes. Nous sommes à quelques jours du 8 mars. Il y a eu un accord. Donc, le dialogue social qui était un point faible de la France, on le voit pour améliorer la compétitivité. On le voit pour améliorer la performance de nos entreprises. On le voit pour améliorer la formation des hommes et des femmes. On le voit pour l'emploi. C'est la bonne méthode. Et quand le chômage des jeunes recule, on est encore à 25% de taux de chômage en France. Mais quand je vais en Autriche, comme il y a quelque temps, qu'est-ce que je constate ? C'est que depuis 40 ans, il y a un dialogue social. Il y a les chefs d'entreprise. Il y a les syndicats. Ils trouvent des solutions. On est à 7% de taux de chômage dans ce pays. C'est ça, mon objectif. C'est d'arriver au même résultat. Alors, combien d'emplois créés grâce au pacte de responsabilité avant la fin de l'année ? Vous fixez un objectif maintenant, vous, au niveau national ? Écoutez, je crois que dans notre politique, en ce qui concerne l'emploi, vous avez remarqué que nous avons mis l'accent d'abord sur l'emploi des jeunes. Je viens de dire pourquoi. Et nous avons des résultats. Les emplois d'avenir, les contrats de génération, tout ça, c'est en train de monter en puissance. Mais en même temps, c'est la croissance qui va faire reculer le chômage. On ne pourrait pas donner de chiffre. Au dernier trimestre, au dernier trimestre 2013, les embauches dans le secteur privé ont repris et ça correspond à 15 000 emplois. Plus la croissance va repartir. Elle est en train de repartir en France et en Europe. C'est pour ça que 2014 est un rendez-vous essentiel, que le pacte de responsabilité... Alors, vous allez faire baisser le taux de chômage en 2014 ? C'est bien notre objectif. Oui, je ne peux pas vous donner de chiffre, Jean-Jacques Bourdin. L'économie, ce n'est pas une science exacte. Parce qu'on nous a tellement parlé de courbes que... Mais ça y est, on est inversé. Les chiffres du Bureau international du travail viennent de le doute. Dans quel sens ça ira ? Ce qui compte, c'est la tendance. Ce qui compte, surtout, c'est pas s'arrêter en chemin. Ce qui compte, c'est renforcer, je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons entrepris. Est-ce que les baisses de charges seront concentrées sur les bas salaires ? Elles vont être concentrées principalement sur les bas salaires. Oui. Parce que c'est là qu'il y a l'emploi. Oui. C'est là qu'on peut embaucher. Alors ça, c'est très clair. C'est déjà le cas. Le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, moins 4% cette année de baisse du coût du travail et moins 6 cette année prochaine. C'est jusqu'à 2 fois et demi le SMIC. De la masse salariale d'une entreprise, jusqu'à 2 fois et demi le SMIC, le coût du travail baisse de moins 4 et moins 6 l'année prochaine. Donc ça, ça concerne 80% des salaires en France. Donc ça concerne beaucoup, beaucoup d'entreprises. Des petites, comme des moyennes, et même des grandes. Et puis, s'agissant des travailleurs indépendants, qui, pour l'instant, ne bénéficient pas de cette aide, nous allons les aider aussi. Les coopératives, l'économie sociale et solidaire, qui, pour l'instant, n'ont pas bénéficié de cette aide, et qui créent aussi de l'emploi, doivent être aidées. Après, il y a le problème de la compétitivité des entreprises qui sont exposées au marché européen et international. Celle-là, je viens de vous le dire, notamment sur le plan fiscal, il faut aussi qu'elle soit aidée. Ce n'est pas des cadeaux qu'on fait. On me dit, j'entends dire, on fait des cadeaux, des cadeaux au patron. Je trouve cette formule un peu insultante. Qu'y a-t-il dans les entreprises ? Il y a des chefs d'entreprise, il y a des salariés qui veulent que ça marche. J'ai envie de vous poser une question, là, à mi-chemin de notre interview. Si vous échouez sur le chômage, vous partez ? Attendez, la bataille, vous savez depuis quand cette bataille... Si vous échouez, vous partez ? C'est les électeurs qui décideront. Ils vous feront partir ? Si on ne reste pas. Ils vous feront partir ? Moi, j'ai envie qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, en 2017, la France aille mieux pour les jeunes, pour toutes les générations, que la France se porte mieux, et surtout qu'elle ait davantage confiance en elle, parce que la France est un pays formidable, vous le savez très bien, Jean-Jacques Bourdin, vous avez des témoignages, vous avez des gens qui vous téléphonent, qui vous disent, il y a ça qui ne va pas, mais il y a aussi des gens qui vous disent, je réussis, j'ai envie qu'on m'aide. C'est pour ça que le chantier de la simplification, par exemple, pour créer une entreprise, pour la vie d'une entreprise, c'est quelque chose de concret. Notre pays a tellement d'atouts, et on n'y a pas que les choses qui ne marchent pas. Vous serez évidemment remplacé. Ça paraît logique. Peu importe. Exactement, peu importe. Peu importe. On est bien d'accord. Mon sort ne compte pas. Alors, je vais y revenir. Non, mais j'insiste, parce qu'on parle de moi, mais je veux dire, tiens, parlons-en. Non, 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 je n'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de parler de la France. Je suis là pour ça ce matin. Vous voulez un gouvernement resserré ? Non, mais ça, c'est le président de la République qui décidera. Vous voulez un gouvernement resserré ? Écoutez, il y a sept ministres à Bercy, s'il y en avait un peu moins, ça, sans doute, ça serait plus efficace. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, non, juste, alors, juste une petite parenthèse. Quand sera le gouvernement resserré ? Ce n'est pas la question d'actualité. La question d'actualité, c'est le pacte, et vous voyez que les choses avant. Mais elle sera posée, cette question, entre les municipales et les européennes, Jean-Marc Ayrault. Non, 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 non. Ça, je crois qu'il faut évidemment éviter de spéculer. Parce que je... Non, il faut... Dans tous les cas, vous avez pris les devants dimanche. Il faut solder cet après. Puisque vous avez dit dans le Parisien que vous vouliez un gouvernement resserré. Jean-Jacques Bourdel, il ne faut pas parler de ça tous les matins. Parce que vous voyez bien que quand vous en parlez tous les matins, vous allez finir par vous contredire. Et c'est embêtant. Et on n'en parlera plus. Eh bien, on n'en parle pas. Tout simplement parce que cette question ne se pose pas aujourd'hui. Elle dépend essentiellement de la décision du président de la République qui, le moment, s'il le juge utile, Mais ça permettrait de mieux fonctionner ? Tout le monde en est conscient que c'est une question de bon sens. Je l'ai dit, mais je n'en dirai pas davantage parce que ce n'est pas la question centrale. Alors, je change de sujet et je vous montre la une des échos ce matin. La une des échos. Tiens, regardons. Vous avez vu ? Vous la connaissez ? Déficit. La gifle. Mais non. Ah ben quoi ? C'est quoi ? C'est la Commission européenne qui veut placer la France sous surveillance renforcée. Niveau élevé de la dette, manque de compétitivité, comme l'Espagne et l'Irlande. D'abord, nous ne sommes pas dans la situation de l'Espagne et de l'Irlande. Oui. Je préfère quand même ne pas être dans leur situation. Et puis surtout, je vais vous dire quelque chose. Oui. Bon, le titre, c'est le titre. Les journaux font des titres. Si on veut accrocher, on fait un titre. Après, il faut lire le papier. Oui. Qu'est-ce que dit le papier ? Le papier dit, ce que la Commission européenne dit, ce que la Cour des comptes dit, c'est que, s'agissant de la dette, mon gouvernement, depuis sa prise de fonction, en mai 2012, a fait un effort sans précédent pour faire reculer la dette dans notre pays et les déficits dans notre pays. Moi, je vais vous dire, on les était... en 2010, en 2011, en 2009, 7,5% de déficit. En 2010, 7,1%. Quand je suis arrivé, on était à 5,3%. Là, on est descendu à 4,8% en 2012, à 4,1% cette année. Et là, la Commission européenne nous dit, vous aviez prévu 4,1% en 2013, 4,1% en 2013, pardon, et vous êtes à 4,2%. C'est ça, la différence. Alors, ça ne mérite pas... Et en 2004, je serai à combien ? Eh bien, nous devons être en dessous de 4%, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Oui. Nous avons fixé 3,6%. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on pourrait dire... Et 3,9% pour 2015. On pourrait dire, ceux qui gouvernent sont en train de laisser filer les comptes. Ils ne tiennent pas leurs objectifs de dépense. Eh bien, nous tenons nos objectifs de dépense. Nous tenons nos objectifs de dépense s'agissant des comptes publics et en particulier du budget de l'État. Nous dépensons même moins que ce que nous avions inscrit dans le budget en 2013. Et puis, en ce qui concerne la sécurité sociale, nous sommes également en dessous des objectifs de dépense. Par contre, pourquoi il y a une difficulté ? C'est parce que la croissance n'est pas de retour et que les rentrées fiscales, évidemment, sont inférieures à ce qu'on aurait pu espérer. Donc, la bataille, la bataille, pour que vous avez évoqué le journal Les Echos, vous avez parlé de dette et vous avez parlé de compétitivité. Ça justifie la bataille du pacte. Ça justifie que toutes les forces vives du pays doivent laisser côté un petit peu leurs impériorités. Mais ça justifie aussi des économies que l'État va devoir faire. Eh bien, on va les faire. On va les faire. Et où ? Vous allez les faire. On les a déjà fait. Ces économies. Eh bien, on les fait sérieusement. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires, par exemple ? Est-ce que vous allez diminuer le nombre de fonctionnaires en France ? Il y a des fonctionnaires très souvent sur votre radio, vous avez des gens qui téléphonent en disant « Attendez, les services publics... » Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Le contrôle de la sécurité sanitaire, par exemple. On a besoin de professeurs dans les écoles. On est d'accord. Est-ce que globalement, le nombre de fonctionnaires va baisser ou pas ? Ils ont été stabilisés. Ça sera stabilisé ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Et ça continuera à être stabilisé ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que dans certains secteurs qui sont prioritaires, je pense à l'éducation nationale, il y a plus de fonctionnaires. Puis dans d'autres secteurs qui sont moins prioritaires, Alors, maintenant, vous me dites les économies. Globalement. Les économies. Non, mais répondez-moi. Globalement, est-ce que le nombre de fonctionnaires restera le même ? Mais écoutez, ça dépendra des services. Non, mais globalement. L'objectif que nous avions fixé, c'était la stabilité. Et c'est ce que nous avons respecté. Maintenant, si vous voulez rentrer dans les détails, ça demandera un peu plus de temps. Maintenant, je rappelle l'objectif. Oui. 2015, 2016, 2017, c'est une baisse de la dépense publique de 50 milliards. Pour l'État, pour la Sécurité sociale, et la collectivité locale, nous y parviendrons. Mais vous ne les avez pas aujourd'hui. Nous ne voulons pas faire n'importe comment. Un euro doit être un euro utile. Il y a des économies à faire. Il y a des réformes à faire. Il y a des réformes structurelles à faire. Je vais prendre un exemple. Dans la santé, par exemple, l'hôpital. Oui. L'hôpital, vous avez des séjours hospitaliers qui sont de 4-5 jours qui pourraient se faire en ambulatoire. Là, c'est plusieurs milliards d'économies. Ça veut dire une réorganisation. Nous allons la faire. Le médicament, souvent on dit, il y a du gaspillage. On donne des boîtes, il reste je ne sais pas combien de comprimés dedans. Nous allons changer ça. Les génériques, on en consomme, mais pas assez. Ça coûte moins cher. Nous allons le faire. C'est plusieurs milliards à chaque fois. Donc ça ne veut pas dire que les gens seront moins bien soignés, y compris à l'hôpital, y compris chez eux, et ça coûtera moins cher. Mais aucune économie sur les dépenses sociales ? Ça dépend. Il faut mettre de l'ordre dans certaines dépenses. Il faut surtout que ces dépenses soient justes. Moi, j'ai un critère, c'est la justice. Donc on travaille. On travaille comme ça. On ne fait pas à l'aveugle. Et nous sommes fixés un objectif dans le temps. À la fin avril, le Parlement sera amené à se prononcer sur notre programme de dépenses publiques pour les années 2015, 2016, 2016. Et là, on verra où sont les grandes masses d'économies. Les grandes masses d'économies au Parlement. puisqu'il y a les élections... Jean-Marc Ayrault, fin avril, vous présenterez votre programme au Parlement. Il n'y aura pas seulement le programme. Il n'y aura le pacte de responsabilité. Il n'y aura le programme des perspectives. Mais c'est vous qui défendrez cette politique. Pourquoi vous me posez cette question ? Comme ça ? Je suis en train... J'ai une... Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas en train de toujours me poser ce genre de question. Le président de la République, il a... Il a confié une mission. Un objectif qu'il a fixé dans sa conférence de presse du 14 janvier, réussir le pacte de responsabilité pour que tout le monde contribue au redressement économique du pays, à la croissance et au recul du râpe Il joue son quinquennat sur ce pacte de responsabilité. Mais c'est l'intérêt de la France. C'est l'avenir de la France. Est-ce qu'il joue son quinquennat sur ce pacte de responsabilité ? Oui. Mais il joue... C'est pas un jeu. Il joue, c'est pas un jeu. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse. On est d'accord. Mais il faut qu'il réussisse parce que là, sa réussite, c'est la réussite de la France. C'est pas sa réussite personnelle. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera-t-il construit ? Écoutez, nous sommes dans un état de droit, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez de quand date ce projet ? Oui. Il date du gouvernement de Lionel Jospin. Et à l'époque, le ministre de l'Aménagement du territoire, c'était Dominique Voinet, écologiste. Alors la question, c'était de savoir s'il fallait faire un nouvel aéroport dans l'île de France ou au contraire, renforcer les aéroports de province. Ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est de renforcer les aéroports de province, dont celui de Nantes qui connaît en France la plus forte croissance. Et comme cet aéroport est collé à Nantes, eh bien la question de son transfert, puisque c'est pas deux aéroports, ça sera qu'un seul, qui sera transféré à Notre-Dame-des-Landes. Il sera construit ? Comme nous sommes dans un état de droit, il y a des recours, laissons faire les recours. Mais il sera construit ? Et s'agissant de l'état de droit, je rappelle aussi que l'état de droit, c'est le respect, le respect des règles et à ce qu'on prie le refus de toute violence. Vous tenez à cette construction. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, la justice, les examens. Oui, mais d'accord, mais vous vous tenez à cette... C'est pas une question personnelle. Non. C'est une question... Vous avez été pardonnante. Oui. Ce projet qui est un projet de l'état, je viens de vous le rappeler. Vous le soutenez toujours ce projet, vous le soutenez. Tous les chefs de gouvernement, Yannès Jospin et ceux qui ont succédé, de droite et de gauche, et moi, donc, je suis dans la continuité de l'état dont je soutiens ce projet, comme tout le gouvernement. Et par ailleurs, il est soutenu par les métropoles de Nantes et Rennes et les deux régions de Bretagne et Pays de la Loire. Donc je pense qu'il faut voir l'avenir et l'avenir, c'est aussi des infrastructures qui permettent l'attractivité et la mobilité. Je ajoute un dernier point parce que parfois, je vois des chiffres qui circulent. Vous savez combien ça coûtera à l'état, cet investissement ? 130 millions d'euros. Pas des milliards, comme je l'ai lu. 130 millions d'euros. Alors si on peut faire un investissement qui prépare l'avenir, qui permet l'attractivité et même en parler d'un autre, vous me direz ce qui coûte moins cher. Bon, Jean-Marc Héros, une dernière question. Jérôme Cahuzac, ministre de Gauche qui ment sans sourciller. Jean-François Copé accusé d'avoir favorisé une société de communication dirigée par d'autres de ses anciens collaborateurs. Un président de la République qui va rejoindre son ami à Scooter dans un appartement proche de l'Elysée. Patrick Buisson, conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui le trahit, qui enregistre les conversations du chef de l'État. Comment voulez-vous que les Français croient encore en la politique ? Mais il y a toujours des dérives individuelles. Ce n'est pas parce qu'il y a des dérives individuelles que les hommes ou les femmes politiques sont malhonnêtes. Vous savez bien vous-même que la quasi-totalité des gens font ça de façon désintéressée. Ils sont sincères. Alors, il y a effectivement des gens qui se comportent mal, qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. Mais vous en avez cité quelques noms. Mais l'affaire Cahuzac a été pour moi une grande épreuve et pour les Français aussi. Et ça, c'est des choses que je ne veux plus revivre. Maintenant, vous me parlez de M. Buisson. M. Buisson qui écoutait le président de la République, Nicolas Sarkozy, sans qu'il l'ait su. Mais M. Sarkozy n'a qu'une chose à faire. C'est de déposer une plainte à la justice. Je n'imagine pas qu'il ne va pas le faire. C'est quelque chose d'incroyable. Il est déconsidéré, Nicolas Sarkozy, selon vous ? Non, mais je ne suis pas en train de distribuer les bons et les mauvais points. Ça ne m'intéresse pas. La politique, c'est quelque chose pour moi d'élever. C'est le sens de l'intérêt général. C'est de ne pas penser à son plan de carrière à l'étape suivante. En tout cas, c'est ma conviction. Moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Moi, j'ai envie de la réussite de la France. Mais quand je vois des comportements comme ça, je me dis que ça doit dégoûter un certain nombre de gens. Et ça, je me bats contre ça. La politique, c'est aussi de l'exemplarité. C'est une certaine éthique et c'est des valeurs. Donc moi, je me battrais tout le temps pour ça. Et quand il y a des gens qui se comportent mal, il y a aussi en France une justice. Donc si M. Sarkozy s'estime lésé, alors qu'il dépose plainte. Mais c'est ça qui fera que la confiance reviendra, que l'État de droit fonctionne, que la République et ses valeurs sont au cœur de tout ce qu'on fait. Et à ce moment-là, je pense que les Français seront davantage fiers parce qu'ils ont envie d'y croire. La France est un vieux pays qui aime la politique, mais il aime la politique et il aime aussi que ses représentants s'efforcent d'être toujours exemplaires. Merci Jean-Marc Ayrault d'être venu nous voir. Il est 8h59.